Si tu vois, il y avait une abeille qui te piquait les fesses, donc du coup, le réflexe, c'est là, comme ça. Et surtout, n'oublie pas, télécharge gratuitement mon application Alex Levant sur Google Store ou App Store pour t'entraîner n'importe où. Salut mes Zayadjine, aujourd'hui, je suis avec Pat Larea, on va vous montrer comment bien faire les pompes pour éviter les douleurs au niveau des épaules. Donc Pat, tu m'avais dit qu'il y a quelques temps, tu t'es blessé au niveau des épaules. Oui, oui. Aujourd'hui, on va voir comment bien faire les pompes sans avoir de douleurs au niveau de vos douleurs au niveau des épaules. Ok ? Et évidemment, abonnez-vous sur la YouTube et l'Instagram de mon ami Pat Larea. En plus de ce qu'il ne fait déjà, il va mettre en place aussi, il fera des vidéos autour du sport, autour de l'alimentation. Donc pour suivre ses aventures, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Allez, donc 5 astuces pour bien faire les pompes. La première, il s'agit de bien faire, de bien placer son corps. Moi, je vois beaucoup de personnes, quand j'étais coach en salle de musculation, je voyais des gens comme ça. Faire des pompes, tu vois, là, les coudes qui partent trop sur le côté déjà et surtout un angle de 90 degrés entre le bras et le corps. Là, ce n'est pas bon. Ce qu'il faudrait faire, c'est avancer le corps. Donc on est là, j'avance un peu le corps. Donc on commence sur les genoux, tranquillou, tu vas aligner 3 points. Regardez, genou, hanche et épaules doivent être alignées. Donc là, ça veut dire que Pat doit avancer un peu ses fesses. Comme ça. Vous voyez là ? Les mains vers l'intérieur. Voilà. Et là, tu vas descendre tout doucement. Inspirez, avance ton corps encore, avance ton corps. Encore encore, tu peux encore l'avancer ton corps. Et tu vas remonter. Vas-y, là, regarde, là, ici, c'est comme si tu vois, il y avait une abeille qui te piquait les fesses. Donc du coup, le réflexe, c'est là, comme ça, mais sans combrer, c'est là, 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 tu es placé. D'accord, donc le corps en avant, tu descends en avançant un peu le corps en même temps et tu es amorti avec les piques. Ça va ça ? Et tu remontes. Donc ça, c'est la première chose à faire. Il montre le bon mouvement, je montre le mauvais mouvement. C'est parti ? Ouais. Allez, vous voyez, donc là, Pat, il est bien. Moi, je suis trop vers l'arrière. Pat, il est bien vers l'avant. Moi, je mets trop de pression sur mes épaules. Pat, lui, il met la pression sur ses piques. Première chose. Ça va, ça ? C'est terrible. Donc toi, qui avait des sensations ou une appréhension, du moins, sur les épaules, est-ce que là, tu sens tes pectoraux travailler ? Je sens les piques et je ne sens pas l'épaule, en fait. Vous voyez, parce que du coup, vous homogénéisez un peu plus le renforcement qu'on appelle intermusculaire, donc la coordination intermusculaire. C'est-à-dire entre vos muscles. Quand vous faites des pompes, on va se dire encore une fois, vous travaillez plusieurs groupes musculaires. Donc les épaules travaillent quand même, on est d'accord, triceps et surtout les pectoraux, parce que vous avancez votre corps en avant. Ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, c'est le placement de vos mains. Donc comme je l'ai dit dans plusieurs de mes précédentes vidéos, si vous placez vos mains vers l'intérieur comme ceci, vous allez vous apercevoir que, d'ailleurs pas de se faire avec moi, donc imagine l'abeille qui pique, mais tu serres les abdos. Ah ! Voilà, elle pique la fesse. Donc là, je descends et automatiquement, ce qui se passe, c'est que les coudes vont un peu sur le côté. Donc là, j'étire le pec et je remonte. Voilà, vous voyez quand vous remontez, regardez ce qui se passe. Ça se dit, pas très refait. L'abeille qui pique, hop, descend, les coudes partent sur le côté et ensuite, ils remontent, ça se rapproche du corps. Encore une fois, les coudes partent légèrement sur le côté et quand les coudes remontent, ça se rapproche du corps. Ce mouvement-là, quand le coude se rapproche du corps, ça s'appelle un mouvement d'adduction. Le grand pectoral est le muscle principal de l'adduction du bras. Là, pose ta main là sur ton pec, pose ta main ici là. Voilà, quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe ? Ça se contracte. Oui, forcément. Là, même le pec gauche, c'est pareil. Quand vous rapprochez vos bras de votre corps, le pectoral se contracte. C'est pour ça qu'il faut mettre les mains vers l'intérieur. Troisième astuce, travaillez en phase isométrique avant de commencer votre séance de pompe sur trois séries. Je vous invite soit à le travailler au poids de corps ou sinon, hop là, je vous invite également, c'est optionnel, obligatoire, ça marche rassant. Mais c'est toujours mieux d'avoir une bande d'élastique avec vous pour travailler de façon un peu plus intense. Donc là, je vous invite à prendre la bande d'élastique, à placer ça comme ça à la maison. D'accord ? Tu prends la bande, c'est aussi simple que ça. Tu places ici entre tes aimants plates et tu te mets en position de pompe. Tu le fais ? Vas-y. J'ai jamais travaillé avec un élastique. C'est dingue. Comme ça. Voilà, entre les aimants plates, tu te mets en position de pompe. Et là, on va travailler en phase isométrique et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Donc, il y a l'abeille qui pique, tu es en place. Voilà, pose tes genoux au sol simplement, comme ça. L'abeille te pique, vas-y. Voilà. Le corps est placé en avant, les mains vers l'intérieur. On reste bloqué en bas. 30 secondes. Ici. Avance encore un peu plus. Voilà, comme ça. Allez, 30. Et là, Pat, il est concentré sur ses pecs. Il active ses pecs. Allez, tu maintiens encore 10 secondes. 10. 9. 8. Tu respires, tu souffles, bien sûr. Tu serres les abdos. 4. 3. 2. 1. Et tu remontes. Et tu relâches. Wow. Tu relâches 10 secondes, pas plus. 10 secondes, il va faire ça à 3 séries. Donc là, c'est pour réveiller ses pectoraux et améliorer sa connexion qu'on appelle cerveau-pectoral. Cerveau-pectoral. Cerveau-muscle, si vous voulez. Deuxième série, donc tu maintiens, voilà, entre 10 et 20 secondes, comme ça. Le corps penché en avant, comme ça, là. Tu vois, l'abeille te pique. Ouais. T'es placé comme moi, là. Voilà. Comme ça. Et là, tu avances un peu ton corps en avant. Et là, tu maintiens, tu maintiens, tu maintiens, tu maintiens. Au moins 10 secondes. Au moins 10 secondes, entre 10 et 20. Si c'est 20, c'est mieux. Pour vraiment recruter un maximum ses fibres rapides au niveau du grand pectoral. Voilà, 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 voilà. Et puis, à la dernière répétition, il fait une extension. Parfois, voilà. Je ne sais pas pourquoi, c'est tellement un réflexe. Vas-y, mets-toi sur la pointe des pieds. C'est un réflexe, c'est ouf. Mets-toi sur la pointe des pieds, tu peux le faire aussi. Et là, tu disais ça. Tu bloques, tu bloques, tu bloques, tu maintiens, tu maintiens. Full pec. Tu imagines que tes pectoraux jouent le rôle d'amortisseur, un airbag. Pour que ça t'évite que toi, tu tombes vers le sol. 3, 2, 1 et tu reviens. Voilà. Hop, tu étires. Et là, tu recontracte tes pecs. Voilà, tu l'enlèves comme ça. Hop, l'enlève le feu et tu enlèves, tu contractes tes pecs. Tu viens d'effectuer 3 séries. Et là, regardez ces pectoraux. Ils recrutent un maximum d'unités motrices. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une unité, c'est très simple. Vous voyez, votre grand pectoral, il est constitué, si on fait un zoom, de plusieurs fibres musculaires. Si on fait un zoom, on verrait plusieurs fibres musculaires. Eh bien, chaque fibre est énervée par un air, d'accord ? Sachant que ce air-là peut énerver plusieurs fibres musculaires en même temps. Cet ensemble, nerfs, fibres musculaires, s'appelle unités motrices. Quand vous travaillez comme ça en phase isométrique, de 2 à 3 séries, de quelques secondes, entre 10, 20 ou 30 secondes même encore, eh bien, vous recrutez, vous pouvez recruter jusqu'à plus de 10% de fibres rapides. Et donc là, vous êtes concentré sur vos pectoraux, d'accord ? Quatrième astuce, eh bien, maintenant, vous faites de la contraction volontaire. En plus d'avoir les pectoraux déjà qui commencent à congestionner un petit peu, vous allez contracter vos pecs volontairement. On refait ? Allez, sans la bande maintenant. Sans la bande. Tu peux te mettre sur la pointe d'épée si tu veux. Et là, tu vas ralentir la descente. Main vers l'intérieur. Donc, on applique tous les conseils précédents. On avance le corps, les mains vers l'intérieur. On est focus sur les pecs, contraction volontaire, c'est la quatrième astuce. Tu descends lentement, toujours une phase lente pendant la descente. Et là, je joue le rôle d'amorti, serre au niveau des pecs. Je bloque, je bloque, je bloque, je bloque. Voilà, avance le corps en avant, avance le corps, descend un peu tes fesses et remonte. Tu viens d'effectuer une pompe avec les 4 astuces qu'on a vues précédemment. Comment c'est là déjà ? Franchement, là, j'ai encore mal à l'épaule, mais là, ça va. Ça, je n'ai pas senti en fait. Tu n'as pas senti ? Oui, j'ai tout là, tout là et tout là en fait. Voilà. Vous voyez ? C'est terrible. Et la cinquième astuce qu'on pourrait également mettre en place, c'est pourquoi pas, pour ceux qui n'ont pas de matériel, ça marche aussi très bien comme ça, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez augmenter votre amplitude, donc travailler plus vos pectorales grâce à des poignées. Moi, je vous invite également à prendre mes poignées team levant pour augmenter votre amplitude, c'est la cinquième astuce. Alors, mon cher Pat, toi qui avais de l'attention au niveau des épaules, est-ce que là, tu peux confirmer que les 5 astuces que je viens de partager sont astucieuses, du coup, sont bonnes pour ceux qui ont des… Totalement, des petits problèmes à l'épaule. Eh bien, ouais, franchement, je ne sais pas si ça me l'a remis en place, mais déjà, je ne l'ai pas senti. Et franchement, ouais, le coup de ralentir, même si tu n'as pas de l'élastique, c'est trop bien. Voilà. Donc, ouais, franchement, c'est terrible. Tu tapes les pecs en plus. Et puis voilà, on ne fait pas semblant, vous voyez, donc il a à peine fait 3-4 pompes là et puis vous voyez que ces pecs commencent déjà à congestionner. C'est ça, le recrutement des fibres rapides en fait. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur mon site alexlevent.com. Je te propose ton coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire pour transformer ton corps, avoir plus de pecs, avoir des abdos plus visibles ou simplement avoir un ventre plat aussi bien pour les hommes comme pour les femmes. Et si tu veux te muscler, mais sans attendre de retour de ma part, je te propose deux services e-book pectoraux visibles en 90 jours, chaque niveau durant tous 3 jours et également mon deuxième e-book abdos visibles en 90 jours. Ça se passe également sur mon site alexlevent.com. Si vous voulez encore plus de vidéos de sport, abonnez-vous sur ma chaîne, mais également bien sûr sur la chaîne de mon ami Patlarea car il va fournir également plus de vidéos autour du sport et de l'alimentation, suivez-le, suivez également ces aventures pour ne rien louper. Activez la cloche de notification et on vous dit à très bientôt. Ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Ciao !